Tous unis contre les violences, les cinq étapes du plan de prévention de l'AFF Handball. Étape 1, la probité et l'honorabilité des encadrants. Une attestation d'honorabilité sera demandée à tous les licenciés de la Fédération, qui ont des contacts avec des mineurs, qu'ils soient notamment arbitres, entraîneurs ou encore accompagnateurs d'équipe. Elle sera valide pour l'ensemble de la saison sportive, même en cas de mutation au cours de la saison. Une mention encadrant rattachée à la licence fédérale des personnes ayant les fonctions d'éducateurs sportifs bénévoles et de dirigeants sera mise en place sans coût supplémentaire. Comme le prévoit la loi, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, les éducateurs sportifs bénévoles et les dirigeants d'associations pourront faire l'objet d'un contrôle auprès du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Étape 2, accompagnement des victimes et témoins. La FF Handball s'associe à la Fédération France Victime et à l'association Colosse aux pieds d'argile pour une aide dans l'accompagnement des victimes et témoins. Pour cela, un numéro d'écoute et d'aide ainsi qu'une adresse mail sont mis à disposition pour tous les publics et tous les types de violences. France Victime propose à toutes les victimes un accompagnement juridique, psychologique et social ainsi qu'une aide dans les démarches judiciaires. La cellule fédérale de suivi des signalements assure quant à elle l'assistance juridique des structures affiliées ou des cas soumis. Étape 3, sensibilisation et libération de la parole. La FF Handball s'associe à l'association Colosse aux pieds d'argile afin de mettre en place des actions sur les territoires telles que des interventions dans les pôles et territoires volontaires, une aide à la prise de conscience, une libération de la parole et un suivi des témoignages recueillis en lien avec France Victime et la cellule FF Handball. Colosse aux pieds d'argile pourra proposer une intervention au sein de la structure, en visio ou en présentiel, à destination des dirigeants et des paroles. Étape 4, la formation des acteurs clés. Les territoires désignent chacun un binôme de référents territoriaux intégrités. Un séminaire de cohésion, prévenir et traiter les comportements déviants sera mis en place pour tous les référents territoriaux. Celui-ci sera suivi par le déploiement de la formation dans les territoires par les référents intégrités. Étape 5, les outils de communication. Un kit de communication sera mis à disposition des clubs territoires. Et pour finir, une mallette pédagogique sera remise au référent intégrité lors de la formation nationale. Elle contiendra des ressources pédagogiques pratiques pour lutter contre toutes les violences. Merci de votre mobilisation. Merci. Merci. Merci.